Notre maison brûle et nous regardons ailleurs nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas Sous-titrage Société Radio-Canada W 2025 roku środowisko cyfrowe odpowie za blisko 6% emisji gazów cieplarnianych, niemal tyle co ruch samochodowy Inaczej niż w pozostałych przypadkach tego zanieczyszczenia nie widać Alors quand on fait du streaming, en fait qu'est-ce qui se passe ? On récupère des données en temps réel ou quasi réel qui viennent d'un endroit distant Ces données, elles ne circulent pas dans l'air en fait. Elles ont besoin d'un support physique pour circuler On a un peu une espèce de pensée magique autour du fait que le numérique c'est virtuel D'ailleurs il y a tout un tas de mots, il y a tout un vocabulaire qui associe à ça, qui nous laisse dans cette pensée Il y a le mot virtuel, il y a le mot cloud par exemple, qui nous donne l'image du nuage tout blanc, tout pur C'est une technologie qui s'est développée à partir des années, on va dire 2010 et qui permet de virtualiser l'informatique C'est à dire que pour une entreprise qui avant avait ses propres serveurs et stocker ses données chez elle, ça lui permet en fait via l'accès à internet d'avoir ses données hébergeées ailleurs chez un prestataire mais également son système informatique Wszystqu'e te pliki wendrują do centrów danych. Marketingowi illusionisti maskują zjawisko et camuflują fakty, mówiąc o dematerializacji On appelle ça un nuage. Un nuage c'est voluptueux, c'est léger, c'est naturel, c'est essentiel On a tout gagné, donc c'est la plus belle invention marketing, je pense, du monde moderne De manière générale, c'est la dematerialisation, c'est fabuleux Parce que finalement le cerveau humain n'est pas câble pour ressentir des dangers que les sens ne peuvent pas percevoir Donc si une fumée noire qui sort d'un immense imeuble, évidemment on va le voir, on va s'insurger, on va grimper aux arbres, aux barrières, etc. Mais si ça ne se voit pas, si ça n'a pas du tout de réalité palpable, personne ne s'alerte Centra danych to podstawa działania streamingu, samo jądro, jego reaktora Zimne bunkry, bezwonní truciciele, są odpowiedzialne za 25% emisji gazów cieplarnianych Całego środowiska cyfrowego Quand on va lancer une vidéo en streaming, les toutes premières secondes de votre vidéo vont être chargées sur un datacenter qui est très près de chez vous Le temps que ces données arrivent, un autre datacenter, un peu plus gros, un peu plus loin, va charger le reste Et pendant ce temps-là, un troisième, encore plus loin, va charger tout le reste de votre film ou de votre vidéo Aby zadowolić wszystkich internautów, centra danych sont rossiane wszędzie, na całym świecie Plik z danymi przemierza średnio 15 000 km I podobnie jak samochód, im dalej się przemieszcza, tym więcej pochłania energii Chaque fois qu'on transporte de la donnée d'un point à un autre sur Terre, on va traverser tout un tas d'équipements Qui sont des équipements réseau et qui sont des équipements qui sont branchés électriquement Et donc si on a une longue distance, en général, en moyenne, on va avoir plus d'équipements Et donc ça va coûte plus cher en énergie Ça coûte plus cher en énergie et donc ça génère plus de gaz à effet de serre Mając na uwadze nasz comfort, system wyklucza nawet ułamek sekundy oczekiwania na wyświetlenie filmu Serwery działają 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu Ich działanie wymaga klimatyzacji pochłaniającej olbrzymią ilość energii Koniecznej dla chłodzenia serwerowni Ten ruch staje się poważnym obciążeniem dla sieci energetycznych To więcej niż wynosi zużycie prądu w takim mieście jak Lyon Ale kluczem jest jakość, a nie ilość Elektryczność pozyskuje się różnie, w mniej lub bardziej czystej technologii W zależności od mixu energetycznego przechodzi się z jednej do drugiej On sait que en Chine le charbon est extrêmement utilisé pour les industries numériques On sait aussi que sur la côte est des Etats-Unis, dans les secteurs de Virginie, vers les Appalaches, etc. L'énergie charbon elle est aussi extrêmement utilisé encore Donc on a effectivement du datacenter le plus dirty jusqu'à celui qui est le plus propre Centra danych najnowszej generacji są ogromne Mówi się, że działają w hiperskali Dzięki współdzieleniu wyposażenia zużywają mniej energii I zmniejszają do minimum emisie gazów cieplarnianych To dobre wiadomości Jedno nadal niepokoi Ich lokalizacja Le premier critère pour les datacenters C'est de se situer près d'une source d'électricité puissante C'est à dire d'être sûr d'avoir beaucoup de puissance pour longtemps Pour pouvoir grandir, pour pouvoir accueillir de plus en plus de clients Ça peut poser problème pour d'autres entreprises Ou d'autres industries ou d'autres activités Qui aura besoin d'une puissance électrique Et du coup, n'aurai plus la possibilité Przykładem est Irlandia Kraj proponujący korzystne podatki dla Microsoftu, Google'a i Amazona Ci amerykańscy giganci masowo się tu zakotwiczyli Do 2030 r. wyrośnie tu setka centrów danych Istnieje ryzyko, że te centra pochłoną 70% irlandzkiego zużycia energii On voit bien que si continuo a cuir des datacenters En fait, il n'y aura pas assez de capacité de producció Donc ça sera juste pas possible Et ils ne peuvent pas enlever en fait De la production électrique des habitants Pour des datacenters Donc on est sur des objets vraiment qui deviennent Des gigantesques usines de données Et clairement, derrière, ça pose beaucoup de questions Sur où est-ce qu'on les met, quel espace ça prend Est-ce que ça se développe sur des espaces agricoles Est-ce qu'on préfère regarder du streaming que manger Est-ce qu'on arrive ? 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 Est-ce qu'on arrive sur toutes les régulations On repose sur le fait qu'on continue à développer les réseaux On a en gros une quarantaine de minerais Et donc ce qui coûte cher aujourd'hui D'un point de vue environnemental C'est l'extraction des minerais Est-ce qu'on vídeo Lesięcy Les types de 재�酵ales Les technologies Ils-ce qu'on arrive Allí Si Ils attendu They Pour fabriquer une barrette mémoire d'un gramme on a besoin de 16 000 fois son poids pour fabriquer une voiture on a besoin de 54 fois son poids et donc il n'y a rien qui se fait Il est aussi intensif en matière première parmi tous ce qui est fabriqué par les êtres humains que le cœur des composants électroniques qui sont ceux qu'on utilise notamment dans le réseau mais aussi dans d'autres appareils avec lesquels on va pouvoir bénéficier du streaming Popatrzmy na telewizor. To prehistoryczny obiekt usiłujący przezwyciężyć inwazie komputera w salonie. Pochłania 100 razy więcej energii niż smartphone, a jego produkcja jest szkodliwa z powodu jego gabarytów. Jeszcze zanim zostanie włączone już gwarantuje 80% szkodliwego wpływu na środowisko. Z filmem oglądanym w streamingu wiążą się trzy źródła zanieczyszczenia. Pierwsze źródło to centra danych ze śladem węglowym wynoszącym 25%. Drugie to infrastruktura sieci, kable, anteny, przekaźniki generujące 28% śladu węglowego. Trzecie, najważniejsze źródło to sprzęt, na którym oglądamy materiał wideo. Jego produkcja i energia elektryczna, jaką używa. To 47% niemal połowa emisji gazów cieplarnianych. Szczęśliwie dla naszej ekologicznej wrażliwości miejscem zbrodni jest na ogół Afryka lub Azja. Zdjęcia de cet objectif. C'est à peu près 20% et sur les métaux rares eux-mêmes c'est à peu près 1%. C'est très difficile de recycler des métaux rares. Si je vous donne un exemple, c'est comme une mèche de pain. Vous avez la farine, la levure, le sel, l'eau, je vous la donne et je vous dis, ben tu me résepare ces quatre éléments, s'il te plaît. Ça n'est pas possible. Przetwarzamy bardzo mało i źle. Odzyskujemy niewielką ilość surowców stosując metody, które mają fatalny wpływ na nasze zdrowie i środowisko. Et je suis assez sidérée de voir qu'on n'en parle plus que ça, parce que c'est le quotidien. Aujourd'hui on passe à la 5G, très bien, ça va aider pour plein de secteurs. Par contre, personne ne parle de l'enjeu du recyclerage. Ah oui, oui, le recyclerage, c'est tout ce qu'on dit. Et finalement, des acteurs comme moi, on sait parfaitement où est-ce que ça atterrit. Niewydolny recykling sprawia, że czerpiemy coraz więcej ze starych złóż. Zasoby naturalnych surowców kiedyś się skończą. Niektóre badania wykazują, że za 30 do 50 lat skończą się minerały niezbędne do produkcji sprzętu informatycznego. On a un usage totalement immoderé du numérique, sans limite. Et donc pour cette dernière nuit d'ivresse numérique, d'une certaine façon, eh bien nous sommes en train d'handicapé la capacité de nos enfants ou de génération à venir à utiliser elles aussi le numérique, puisque c'est une ressource critique, non renouvelable, donc en quantité finie. Nasz dom płonie. Razem z nim płonie streaming. Nie martwcie się, nie jest jeszcze za późno. Możliwe jest inny streaming. Wersja polska Master Groove Studios. Czytał Adam Jendruszczak.